moi je connais un ami qui vend le bitacola ils sont déjà pratiquement 26 et ils font des marges par jour de 120 millions je parle de marge pas de chiffre d'affaires quand ils ont fini de vendre le bitacola ils ont enlevé toutes les charges il reste en une journée 120 millions ça veut dire en 10 jours 1 million 200 millions ça veut dire en un mois plus de 3 millions déclarations fracassantes sur le rendement de la culture de la petite cola au cameroun réaction moqueuse sur internet cette posture du docteur claudel nobissier a fait le buzz l'année dernière sur toute la toile camerounaise dont nous avons décidé aujourd'hui de faire une production c'est un gros spécial production de bitacola vous allez comprendre dans cette édition pourquoi l'agriculture camerounaise devrait intégrer la culture du bitacola dans son plan de développement vous découvrirez également les prérequis et les exigences pour réussir la culture du bitacola et en bonus les vertus et quelques produits dérivés de la transformation de la petite cola voilà déroulée le menu de votre programme c'est à gros je vous retrouve après le générique on va sauter le générique on n'a pas besoin de ça la tendance des nouveaux agronomes la qualifie comme la culture de rente du futur au cameroun ainsi le bitacola viendrait remplacer le cacao le café ou le coton qui sont grandement critiqués dans les milieux le bitacola comme sauveur de l'agriculture camerounaise regardez dans ce reportage bien fait question à sa vidéo le fou en tout cas on va se battre avec regardé écoutez surtout soyez attentif elle est loin bien lointaine l'époque où les arbres oui des arbres et non des plantes de bitacola se retrouver à tout hasard dans les plantations de cacao de café autres forêts et leurs graines peu connu et mal apprécié voilà comment se présente le la noix de bitacola voyez c'est moi je veux dire cette tabousse à 44 noix aujourd'hui que tu veux le bitacola est comme investi dans l'immobilier bénéfice assuré 11 ans d'âge et bon comme on ne l'a pas entretenu voyez comment il monte assez haut il produit déjà hier un hasard aujourd'hui dompter la culture du bitacola classé au rang de l'agriculture moderne commence évidemment par la maîtrise de la semence nous sommes pratiquement à deux mois et demi après la levée de la dormance donc comme vous voyez nos plantes de bitacola sont déjà très grands mais à ce niveau on devrait déjà les transplanter voilà à peu près à cette taille il faut déjà les transplanter et pour les transplanter il suffit de venir bien piocher là et de retirer sans abîmer la racine vous voyez comment la racine est encore je ne l'ai pas abîmé c'est tout neuf et je vais donc transplanter ceci dans le pot je fais juste un trou au centre du pot comme vous le voyez là j'ai introduit le plan la racine faudrait que la racine soit bien doit à l'intérieur que ça ne se torde pas quand on fait ça on recouvre comme ceci en bonne je peux mettre un peu de terre voilà et j'arrose légèrement si la plante est peu exigeante sur son entretien il faut tout de même s'assurer d'un certain préalable tant qu'elle n'a pas encore commencé à produire dans les choses à faire ici va falloir donc vous êtes ce problème de rue afin de libérer le feuillage qu'on puisse avoir ceci et que la plante puisse facilement faire sa photosynthèse limiter la croissance apicale de la plante afin qu'elle puisse être rabougrie qu'elle puisse ne pas aller très en hauteur que la taille puisse être réduite que ça produise en grande quantité que la racontée des années à venir ne soit pas très pérueuse que ce soit facile à récolter à l'aide de notre ciseur greffe que voici nous allons tout simplement venir faire la taille c'est la taille que voici comme vous voyez là c'est la taille de l'autre système voilà les charançons et autres chaînes et autres qui atteignent notre plan il va falloir faire des traitements pour les éradiquer parce que quand ils viennent là ça et c'est ça brûle là et puis il se permet de sucer la serre du plan et autres ce qui fait que ça réduit davantage davantage la croissance si vous faites dans la culture du bitacola vous pouvez donc faire ses opérations c'est afin de parvenir à une production qui puisse être rentable stable et durable dans l'avenir je ne vous conseille beaucoup à vous lancer dans cette culture parce que vous savez c'est une culture qui est très prisée très rentable sur le plan économique mais qui demande beaucoup de de la patience oui car il faut attendre entre 6 et 8 ans pour bénéficier des premiers cabos mais de la joie pour une production qui ira en grandissant chaque année sur une durée d'au moins 180 ans et des gains assurés mais c'est une culture très rentable je vous ai dit le saut de mitacola coûte 70 mille parfois quand c'est un peu rare si vous avez un arbre qui vous fournit pratiquement 5 à 6 sots en une année et c'est même qu'ils vous disent que ça fait 30 ans vos produits là c'est juste pour vous décourager parce qu'eux ils veulent avoir car l'entretien ne coûte presque rien que ça donne comme argent ils vous mentent que non ça fait 30 ans ça fait 30 ans rien du tout vous le plantez comme vous l'avez planté c'est terminé pas de pesticides pas d'entretien particulier à part peut-être les tailles mais sinon ce sont des plantes naturelles des plantes comme on dit paysanne si vous le voulez qui n'ont subi aucune transformation génétique et qui sont juste là une excellente à faire donc effectivement il n'y a pas de bitacola à améliorer il n'y a pas de smash à améliorer et bien sûr toujours associé le bitacola avec des cultures telles que la banane plantain le macabre n'est ce pas qui vont vous permettre d'amortir ok vous permet d'amortir les coûts d'entretien et de mise sur pied de votre exploitation donc tous ceux qui voudront se lancer dans la culture du bitacola que ce soit pour la campagne de 2027 ou alors pour la campagne qui arrive très prochainement en septembre je pense septembre dans une saison d'une petite saison de pluie n'est pas avant la saison sèche en mi novembre donc tout cela qui voudront se lancer sachez que vous avez la possibilité d'obtenir des plans de bitacola sélectionnés et pas dit améliorer bien sélectionnés passé dans les bitacola on observe ce qu'on appelle les plantes mâles et les plantes femelles dont nous avons des techniques qui nous permettent de sélectionner de façon à réduire n'est ce pas la proportion de plantes mâles dans votre future exploitation donc vous pourrez trouver les plans de bitacola sélectionnés à l'eau pépinière situé à yaoundo quartier nous avons des plans de deux ans et demi d'âge vous voyez vous la taille des plantes vous voyez vous l'envergure des plans c'est pas n'importe quoi et ces plans là sont en quantité très limitée je pense que là il nous reste que une trentaine des plans de ce type là et ces plantes là coûtent 2500 maintenant on a également des plans de 1500 fonds qui sont des plans d'un an d'âge 11 mois par an qui ont une taille et un développement un peu inférieure n'est ce pas aux plans de deux ans et demi d'âge donc à chacun de faire son choix et pour tous ceux qui voudront se lancer dans la culture des bitacola en 2025 sachez que vous avez la possibilité de précommander vos plantes chez nous et tous ceux qui vont précommander on leur laissera le plan à 1000 francs c'est fin ok donc vous avez pour un hectare vous avez 400 plantes donc vous même vous pouvez faire le calcul et vous voyez ce que ça donne c'est pour ceux qui vont précommander c'est qu'ils vont pas précommander qui vont venir là juste en 2025 voilà j'ai les plans ce sera 1500 c'est qu'ils vont précommander ce sera 1000 francs donc voilà j'espère que la petite vidéo vous a édifié n'hésitez pas à liker à commenter à partager car ce sont ces interactions là qui nous donnent de la force pour voir vous produire des vidéos chaque jour ok donc sur ce je vous dis à très bientôt ciao la famille